Musique Nous sommes le 5 septembre, je m'apprête à arracher les pommes de terre Serpomira. C'est ma troisième variété de pommes de terre, après les Carolus et les Mona Lisa. Donc j'espère que malgré la sécheresse, je vais obtenir une meilleure récolte encore que la Mona Lisa. Donc on va voir ça tout de suite. Il y en a quand même des belles. Ça fait plaisir. Ça commence plutôt pas mal. Donc là, je ramasse les porte-gouen. Certains pieds étaient bien secs, mais d'autres étaient encore bien verts. Alors, je ne sais pas s'ils auraient pu pousser encore, mais à un moment donné, il faut quand même arracher. C'est plutôt pas mal. C'est quand même sympa. Ça reste plutôt fourni, je trouve, pour l'instant. Encore des porte-gouen. On essaie de ne pas en oublier. Les pommes de terre sont moyennes, pour l'instant. Même si elles ne sont pas énormes, il manque qu'elles ont une taille correcte. Nos amis les fourmis sont toujours là. J'en ai coupé une. J'ai même un oignon rouge que j'ai retrouvé. Elles ne sont pas vilaines. Elles ne sont pas exceptionnelles, mais elles sont correntes. Je pense que la sécheresse y est pour beaucoup. Parce que l'année dernière, à un autre endroit, donc du jardin, un petit peu plus loin, en fait, de l'autre côté, dans mon jardin d'agrément, le long du muret, j'en avais obtenu vraiment de très brousses. Le problème, je pense aussi, c'est que cette année, je n'ai pas pu mettre beaucoup de tombe de gazon, parce qu'il faisait tellement sec que l'herbe ne poussant pas, je ne pouvais pas m'en servir pour apporter de l'azote sur mes pommes de terre. Donc ça doit aussi avoir joué un rôle important dans la taille des pommes de terre. Alors, j'arrive bientôt à une caisse de rempli. J'ai du mal à estimer la surface que j'ai explorée, mais ça doit faire un mètre carré, je pense. C'est toujours grisant de sortir des pommes de terre plus grosses les unes que les autres. Bon, là, ça ne sera pas le cas, visiblement, mais les années passent et ne se ressemblent pas, malheureusement. Surtout quand elles sont bonnes. Voilà, donc, je vous montre un petit peu. Donc là, on a déjà une caisse de Sarko Mira. Il y a quand même de la pomme de terre. Celle-là est plutôt jolie. Ah, il y en a une très grosse, ça. Il y en a deux, là, qui se sont mis en dessous, en dessous ma planche. Donc je suis à peu près à la moitié, j'ai déjà fait deux caisses. Théoriquement, je devrais faire quatre caisses en faisant la parcelle complète. Donc avec les Mona Lisa, j'avais fait trois caisses, soit 25 kilos. Donc je pense qu'on doit être à peu près équivalent à avoir, sachant que la parcelle est plus grande. Elle doit faire 4 mètres carrés 15, je crois, je ne sais plus. J'ai l'impression que cet endroit de la parcelle ne donne pas grand-chose. Peut-être que les plants ont été mangés par des rongeurs. Celle-ci est un peu plus belle. Celle-ci aussi. On voit quand même que la terre est bien sèche. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas responsable de la taille des pommes de terre, ce manque d'eau. Donc je rappelle que les pommes de terre étaient enterrées à 15 centimètres environ, pas plus, mais enterrées à la main. Parce que le terrain était meuble, donc je n'ai pas eu besoin de creuser. Et ensuite, comme vous voyez, j'ai recouvert deux tontes pour apporter de l'azote. Pas assez à cause de la sécheresse. Voilà, donc on arrive à la fin. J'en suis pratiquement à trois caisses. Donc autant que les Mona Lisa avec une surface plus importante. D'où l'intérêt de diversifier les variétés de pommes de terre que l'on fait. Mais pour l'instant, en fait, la Sarpomira reste une valeur sûre du fait de son insensibilité au milieu. Sa productivité est correcte, puisqu'on obtient pratiquement la même chose que la Mona Lisa. Donc l'année prochaine, en fait, je resterai sur un trio de pommes de terre. Donc Mona Lisa et Sarpomira en valeur sûre. Et une nouvelle pomme de terre que je testerai. Je ne sais pas encore quelle variété je vais faire. Mais je ne ferai plus la variété Carolus. Donc là, on est vraiment au bout du bout. C'est bon. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc les Sarpomira, trois caisses sur un peu plus de 4 mètres carrés. Je vous mettrai le rendement en mètre carré en comparatif avec mes deux autres variétés. Pour Seb. Donc tu vois ce que j'ai obtenu en porte-graines pour la Sarpomira. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt.